Bienvenue à tous dans ce nouveau rendez-vous de Parlons Learning et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anne Chaminade. Anne, bonjour. Vous êtes responsable de la formation et du développement des compétences au sein du groupe public unifié de la SNCF. Pour se donner une idée, ça représente environ 140 000 collaborateurs. Vous êtes à la tête d'une équipe de 13 personnes. Vous êtes pleinement impliquée sur le sujet des compétences. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier, Anne ? Il y en a plein, mais en fait, pour répondre à votre question précisément, c'est qu'en fait, on est très dédié à la fois à notre client final, qui est soit le salarié, soit le manager, pour lequel on travaille à ce qu'il est le plus simplement possible, tous les moyens pour développer son employabilité tout au long de sa carrière. Et on aide les responsables formation de Business Unit à faire au mieux le job vis-à-vis du client final. Et puis, par ailleurs, on est aussi beaucoup tourné vers l'extérieur, que sont au travers des instances de la branche, que sont également les instances de l'OPCO. Et on est très impliquée aussi. Je suis très impliquée dans les instances que sont le conseil d'administration, le conseil des métiers du ferroviaire. Et du coup, on a de l'impact à la fois sur l'interne et à la fois sur l'externe, ce qui est très satisfaisant de voir qu'on arrive à faire avancer ces sujets-là des deux côtés. Très bien. Voilà. Et puis, le deuxième aspect qui me parle particulièrement, c'est qu'on peut être aussi bien impliqué sur des sujets de pilotage stratégique à fort enjeu et qui impacte toutes les sociétés de l'entreprise que de travailler au quotidien à faire évoluer des pratiques. Sur le CPF, on est en train d'introduire dans un projet d'accord GEPP des dispositions pour promouvoir l'usage du CPF. Et dans le même temps, on est de temps en temps, on passe un après-midi entier à former des correspondants formation qui sont le premier interlocuteur, le premier maillon de la chaîne localement auprès des salariés pour expliquer ce qu'est le CPF, etc. Donc, il y a vraiment un continuum. Et puis, nous, on s'alimente aussi de leurs questions. Et notre pratique, elle s'alimente de leurs questions du terrain. Et c'est ça qui fait vraiment la richesse de nos métiers, en tout cas, c'est moi ce qui me plaît, ce qui me plaît beaucoup. On est actuellement dans un contexte de transformation au sein des entreprises. Ça bouge beaucoup. L'enjeu du développement des compétences est crucial. Au sein de votre service et de la formation, au sein du groupe public unifié, quelles sont vos priorités, vos enjeux pour cette année 2022 ? Il y a trois domaines qui me viennent à l'esprit en vous écoutant. Notamment un très gros projet sur lequel on travaille alors qu'on a labellisé Digi Compétences, qui est rien moins que le projet de mettre en place une plateforme commune unifiée qui traitera de la mobilité, des compétences, des parcours et du recrutement. Et donc cette plateforme unifiée, elle consistera à faire un continuum autour des compétences, que le salarié commence par autodéclarer ses compétences. Et puis ensuite, dans les entretiens, ses compétences sont étudiées avec le manager. Ça découle sur des formations et ça découle également sur de l'évolution professionnelle. Donc vous êtes en train de mettre en place un système d'information qui sera complètement intégré depuis l'identification des compétences clés, l'évaluation ou l'auto-évaluation de chacun des salariés jusqu'à, sur la base de cette évaluation, leur proposer des formations ou des actions de développement des compétences qui vont être adaptées à leurs besoins pour combler les écarts. L'idée derrière tout ça, c'est vraiment de rendre de plus en plus le salarié et le manager vraiment acteurs de tous ces process. D'autres projets ? Alors d'autres projets, oui, on utilise notre expertise en outils digitaux de learning pour accompagner aussi des entités ou des directions de l'entreprise qui mettent en place des programmes, notamment sur la RSE ou notamment sur l'éthique. Donc sur tous ces sujets qui sont vraiment transversaux qui intéressent tous les salariés de l'entreprise. Et enfin, troisième projet puisque j'en ai promis trois, j'arrive au troisième, last but not least. On est en train de travailler, on aboutit, on est dans une phase de finalisation d'un projet sur l'optimisation des formations transverses au sein du groupe. Et donc là, c'est un projet sur le périmètre des 5 SA qui vise avant tout à rendre plus lisible l'offre de formations transverses que l'on peut proposer aux salariés et tout en tout en rationalisant les coûts qui vont avec. Alors l'offre de formations transverses, c'est quoi ? En tout cas dans notre, dans notre définition, c'est toutes les formations qui peuvent s'adresser à tout le monde dans l'entreprise ou toutes les formations qui s'adressent à tout un corps de métier dans toutes les sociétés du groupe. Par exemple, les communicants, les financiers, les juristes, etc. Et donc sur ce projet, on a fait le constat, il y a quelques temps, il y a plus d'un an maintenant, d'une forte, on va dire, diversité ou densité de formation qui rendait en fait la commande de formation par un salarié ou par un manager assez compliquée pour arriver déjà à embrasser la diversité des formations qui s'offraient à lui sur un sujet particulier. Et donc, on s'est dit, il faut vraiment qu'on simplifie ça et on s'est mis à cartographier l'intégralité de cette offre de formation transverse et regarder ce qu'on devait garder et promouvoir, ce que l'on devait éventuellement supprimer parce que ça pouvait être des offres toujours référencées, mais un petit peu obsolètes ou traiter également des offres qui pouvaient être en doublon. On est passé de 800 formations à 200, 250 formations que l'on est capable de promouvoir directement sur la page d'accueil de notre LMS. Et donc les salariés tombent directement sur un rubriquage sur neuf domaines d'activité dans lequel ils peuvent aller piocher et on est sûr qu'ils arrivent sur des formations dont la qualité et l'actualité est vérifiée. Et puis également, ça va de pair avec une action sur la rationalisation des coûts. Et là, progressivement, on met en place une politique qui vise à encadrer de plus possible les expressions de besoins pour qu'on soit vraiment sur le juste besoin juste à temps. Et puis également, on a une forte action de rendre impératif le recours à nos accords cadres pour tous les achats de formations transverses qui sont couverts par des accords cadres. Donc l'idée là, c'est acheter mieux, acheter mieux moins cher en fait. Ce n'est pas très original dans la période actuelle, mais en tout cas, c'est notre souhait. C'est une démarche qu'on observe aussi dans d'autres entreprises, d'autres grandes entreprises qui cherchent à effectivement rendre leur offre à la fois plus lisible, de tenter de la promouvoir. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont une offre pléthorique de formation et finalement, on observe qu'à l'usage, il n'y en a qu'une partie qui est véritablement bien ciblée par rapport aux attentes des opérationnels. Donc effectivement, votre démarche me fait penser à d'autres démarches observées dans les entreprises. J'ai une dernière question, Anne. Je sais que vous appréciez les TED Talks. Est-ce que vous pouvez partager avec nous une conférence qui vous a particulièrement marquée ou inspirée ? D'accord. Écoutez, alors, j'en ai une vraiment qui me vient. Elle n'est ni récente, ni très... Oui, elle n'est pas récente du tout, mais vraiment, je recommande à tout le monde d'aller regarder Amy Cuddy qui parle du body language et comment votre corps forge votre personnalité. Et c'est une conférence qui prend vraiment à revers tout le discours qu'on a souvent sur le non-verbal, etc. Et comme quoi le non-verbal est le reflet de ce qu'on peut avoir dans le cerveau. Là, elle prend à revers le sujet et j'en dirai pas plus pour inciter toutes les personnes qui nous regardent à aller la voir. Bon, j'espère qu'on a été bon au niveau langage corporel pendant cette interview. Elle se termine, en tout cas, et je vous remercie vivement d'avoir accepté notre invitation, Anne. Merci beaucoup. Et puis, à tous, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois, le prochain épisode de Parlons Learning. Et je vous souhaite à tous de bonnes formations et un bon développement des compétences.